Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la tendance pour vous sur cette semaine. Oula, il y en a trop, 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 trop. Non, on va trop. Bon alors les scorpions, vous avez beaucoup de choses à dire là. Allez, les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors, on a les amoureux. Le 6 d'épée. Allez, une dernière carte pour le scorpion. Le 7 d'épée. Et la reine de bâton, il est question de positionnement là. Il y a un choix difficile à faire. Il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Vous avez peur de vous tromper ici. Après, il y a aussi le fait de s'éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, mais c'est difficile. Voilà. Voilà, on a les peurs. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. On a l'examen. L'amitié. Le changement. On vous soutient ici. Derrière, on a l'argent. L'argent, la jalousie. Évolution, amour, homme, bouclier. Là, soit il y a une prise de conscience par rapport à une personne autour de vous en qui vous aviez confiance, que vous vous affectionnez particulièrement et vous vous rendez compte que ce n'est pas sain du tout. Qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qu'il y a des personnes qui sont autour de vous ou une en particulier qui est là par intérêt. Là, par contre, vous avez du soutien. Je vais y arriver. Pardon. Vous avez du soutien. J'allais dire du soutien, soustraire. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez du soutien par rapport à des démarches administratives, par rapport à une réussite, quelle qu'elle soit, par rapport au fait de se libérer de quelque chose. Il y a un événement aussi qui arrive. Vous avez programmé un événement peut-être avec des amis ou des proches. Il y a un changement qui arrive là. On vous accompagne dans un changement. On va regarder avec la divination de Jack. Pour les scorpions, quels sont les autres messages pour cette semaine-là ? La séduction, le flirt. Colère à maîtriser. Le bonheur vous tend les bras. On reconnaît votre potentiel. Et opposition, divergence. La colère à maîtriser. Là, on a quand même quelque chose de positif. Vous êtes soutenus. On vous aide. J'ai l'impression qu'il y a une aide qui arrive pour vous. Peut-être par rapport à une colère ici. Peut-être que vous êtes aussi un peu... Il y a quelque chose qui vous agace. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous caresser dans le sens du poil. Vous n'aimez pas ça, ça vous irrite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Plaisir, partager, relation à distance. Après, il y a quelque chose qui vous fait plaisir quand même. Présage de bonne santé et avancer dans vos projets. Donc là, on voit clairement qu'il y a vraiment une avancée dans vos projets. On voit que vous allez peut-être partager des choses aussi avec une ou plusieurs personnes. Ouais, on a agréable le moment passé en groupe. Vous planifiez un nouveau projet. La frustration, prendre le dessus. Intimité, sexualité. Il y a quelque chose quand même qui vous enquiquine, là, les scorpions. Pourtant, on a de bonnes cartes. Là, on a une bonne prédiction. On a quelque chose qui vous fait plaisir. On voit que vous allez partager en groupe. Fêtez peut-être quelque chose. Vous avez une vitalité. Ah, c'est peut-être la distance. Il y a quelque chose qui vous enquiquine par rapport à une distance. Après, pour d'autres aussi, il y a le fait justement de s'éloigner de tout ce qui est frustrant, agaçant. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'on a au dos. Opposition, divergence, personne intrusive, surprise agréable, union mariage et potentiel à exploiter. Bon, alors là, il y a un parasite. Personne intrusive qui s'incruste un peu dans votre vie, alors que là, ça va plutôt pas mal. D'accord. Évitez d'être trop négatif. Des accords possibles. Vous êtes en vie. Vous appréciez les plaisirs simples et soutien inattendu. Vous avez de l'aide ici, hein. Il y a peut-être, ouais, quelque chose, une discorde, des divergences d'opinion, là. C'est parce qu'on vous en vit, là. Ah, il y a quelqu'un qui essaie quand même de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, un rival vous freine, voilà. Alliance Prometheuse, bonne entente, dispute entre amis. Faites le vide. Ne vous préoccupez pas, là, de ce que certaines personnes veulent faire ou si elles veulent vous barrer la route ou quoi que ce soit. Ignorez-les. Ignorez-les. Et le mieux, pensez qu'à là, c'est de les ignorer. Et continuez votre bout de chemin vers la réussite. Allez. Ouais, vous allez vous éloigner d'une situation néfaste, là. Allez, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions ? Mes soucis m'accaparent et j'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On regarde avec l'oracle de la petite lune noire. Les ressentis, l'intuition, la solitude. Bon, vous écoutez vos intuitions ici. Ouais, je vous sens en retrait. Famille d'âme, le choix. Vous avez une décision à prendre par rapport à une évolution dans votre vie sentimentale et ou affective. Là, quoi, l'éclipse qui nous parle de défaite, là, de perte. Le cadeau. Le mirage. Attention aux illusions, les scorpions. Il y a une forme de déception par rapport à quelque chose qu'on vous promet ou... Ouais. Vous pensez que quelque chose allait vous faire plaisir et ça ne vous fait pas plaisir ? Bon. Il y a de déception dans l'air. Qu'est-ce qu'on a ? La victoire. L'accord. Il est qui ? Bon. Ça va. Je pense ici que c'est plus... Alors, c'est plus en lien avec ce qui s'est déjà passé. Mais... Bon. De toute façon, vous quittez. Une énergie de déception. Ouais, de déception. J'ai vraiment ça. Ici, il y a vraiment quelque chose qui réussit au niveau sentimental. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, ici, vous pourriez avoir plusieurs rencontres, là, sur cette semaine. Ou alors, il y a quelque chose qui se change. Vous surmontez une déception. Il est question de retrouver un équilibre, ici. Par rapport à ce qu'on vous a promis, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Peu importe, en fait, que vous soyez célibataire ou non, il y a vraiment ça. Enfin, mais vous allez retrouver un équilibre. Pour celles et ceux qui sont en couple, il y a le fait, quand même, de trouver un accord, ici. D'accord ? Et de retrouver une stabilité, une harmonie. Et pour les célibataires, c'est plus avec vous-même. Ouais, qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah oui, avant de regarder derrière, juste regarder. Soyez-vous aussi. On a quand même, ici, quelque chose qui va se concrétiser. Je pense, ici, que vous avez fait face à une déception. Peut-être que ça fait déjà quelques semaines que c'est là. Mais ici, il y a quelque chose qui va se réaliser. Il y a bien cette histoire d'accord, de stabilité, là. Peut-être d'une rencontre qui va sur quelque chose de sérieux. On a le déni, l'hiver. Deux fois, des cartes de stagnation. L'énergie masculine, l'été, la pleine lune. Il y a un changement rapide, là. Alors, l'énergie masculine, ici, moi, ça me fait penser à l'action, au mouvement. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger dans le bon sens du terme avec l'été. On a la lumière, la pleine lune. L'énergie tierce, le passé, le temps. Il y a quelque chose qui vous a retenu. Alors, l'énergie tierce, ça peut être ce qu'on a le passé derrière. Ça peut être un ex, une ex, une personne que vous avez connue. Ou, tout simplement, vos expériences passées. Et là, du coup, il y a vraiment une renaissance pour vous. Alors, on avait donc les souhaits exaucés, le choix. Et la solitude. Pourquoi la solitude ? Mirage, équilibre. Solitude. Alors, peut-être que vous vous dites qu'en étant seul, vous êtes plus équilibré. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a un choix par rapport à... Il y a une décision à prendre. Vous êtes en période de réflexion par rapport à ce que vous souhaitez qui va se matérialiser. l'épreuve, l'avenir, la communication. Il y a un problème soit de distance géographique ici, ou alors les choses bougent trop vite d'un coup. Vous avez peur qu'on ne vous respecte pas. Alors, celles et ceux qui sont en couple, là, vous avez été déçus. On voit que vous surmontez cette déception. D'ailleurs, il y a quand même le fait de trouver un accord, cependant. Vous êtes dans la réflexion et vous ne savez pas trop. Vous avez peur de vous faire berner ou que finalement, ça ne se fasse quand même pas. Ou qu'il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va faire le message par décan. Allez, pour l'escorpion. Premier, deuxième, troisième. Et pour tout le monde, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Premier décan. Des accords vont être signés. Félicitations. Deuxième décan. Un investissement important est à prévoir. Troisième décan. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Voilà, j'en ai terminé avec votre 10 ans. Je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci. Merci. Merci.